Il y a une compétence qu'on devrait tous apprendre à l'école primaire, c'est vendre. C'est d'intérêt général. Ne pas savoir vendre, c'est selon moi, ce qui crée le plus d'inégalités. Si je sais vendre, je peux me trouver un meilleur job, je peux accéder à de meilleures écoles, je peux développer mon association ou mon entreprise et m'entourer de gens intéressants. Si vous êtes dans l'autre camp de ceux qui ne savent pas vendre, vous allez galérer à chaque étape. Le pire, c'est que même si vous êtes super doué dans un domaine, si vous ne savez pas vendre, vous allez faire du surplace. Alors, enlevant-nous une fois pour toute l'idée nocive que vendre, c'est mal. Ça, c'est un truc de perdant. Parce que si par idéologie, vous vous privez de la compétence la plus intéressante pour arriver à vos fins, il ne vous faudra pas attendre grand-chose en retour. Au contraire, la vente, c'est un outil que vous devez apprendre, qui vous servira en plus toute votre vie et que vous devez absolument prioriser. Parce que sinon, vous risquez de rester sur la touche. Mais pas de panique. Je vais vous le montrer aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Mais encore faut-il se séparer de cette idée qui nous empêche d'être efficace. Quand je vous ai dit qu'on devrait apprendre la vente et ce dès le plus jeune âge, j'ai eu cette révélation sur Netflix. Au tout début de la série, on retrouve Tim et son frère, Baby Boss, à table. Mais Tim a un problème. Il déteste les ricots verts. Et tant qu'il n'aura pas fini son assiette, il ne pourra pas sortir de table. Les parents s'absentent quelques minutes et Tim, ce petit malin, en profite pour demander à son frère de manger ses ricots à sa place. Ce à quoi il lui répond... Ça, c'est le tout premier truc que vous devez avoir en tête. Si vous voulez vendre quelque chose, que ce soit un produit, un service, vos compétences, vous devez bien le comprendre. Votre interlocuteur ne s'intéresse qu'à une seule et unique chose, lui-même. D'abord lui, puis vous. D'abord son problème, puis votre solution. Dans mon parcours professionnel, je n'ai jamais passé l'étape du CV et de la lettre de motivation. En fait, à chaque fois que je devais faire un CV ou lettre de motivation pour un poste, je me suis planté. Je n'ai jamais eu de réponse. Par contre, j'ai eu des postes créés sur mesure pour moi. Et ça, c'est une technique incroyable. Parce que du coup, vous n'avez plus besoin de regarder des sites d'annonce d'emploi. Vous partez du principe que de toute façon, vous avez quelque chose à leur apporter et qu'au pire, c'est eux qui loupent une opportunité. Et pour ça, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais étudiant. Et j'ai cherché un contrat d'alternance pour faire mes études. Par hasard, je me suis retrouvé en contact avec le directeur d'une prestigieuse école de design 3D grâce à un projet associatif. Je mène ma petite enquête et puis je l'appelle. Et je lui dis, j'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube, mais qu'il ne met en avant que vos projets de 3D. Pourtant, quand je suis venu voir votre école, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres super projets. Et en plus, vous avez des intervenants de haut vol. Vous ne voulez pas quelqu'un qui montre ça avec des vidéos qu'on pourrait mettre sur votre chaîne YouTube ? Voilà comment je me suis retrouvé embauché par le concurrent de mon école à moi en alternance. Et petit secret, mais n'en parlez pas trop autour de vous, j'avais à peine de me servir d'une caméra à l'époque. Autrement dit, j'appuyais sur enregistrer et après, je faisais des trucs. Du coup, j'ai appris sur place en pratiquant. Mais ça, c'est une vente. J'ai obtenu un CDD pendant un an. J'ai pu faire mes études tout frais payé. J'ai développé mes connaissances. Et puis après, j'ai pu lancer ma boîte parce que j'avais des allocations chômage. Ça me permettait de me sécuriser. La seule chose que j'ai faite, c'est m'intéresser à mon interlocuteur. J'ai regardé ses faiblesses. Et j'ai regardé les points sur lesquels, moi, je pourrais lui proposer mon aide directement. Et je l'ai juste appelé après. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Mais attention, j'aurais aussi pu faire cette erreur. Celle qui condamne vos chances d'être écouté. Le schéma que je vous ai présenté, il marche à tous les coups. J'ai utilisé des dizaines de fois. Bien sûr, vous n'allez pas conclure systématiquement. Mais vous cherchez une réaction. Si la personne est intéressée, c'est gagné. Par contre, vous devez rendre l'idée sexy. Et pour ça, on va apprendre à l'emballer. Un jour, j'ai fait une conférence à Lyon. Je parlais justement de comment vendre. Et à la fin de l'intervention, il y a une wedding planner qui est venue me parler. Son métier, en gros, c'est d'organiser tous les aspects d'un mariage. Faire en sorte qu'il n'y ait aucune mauvaise surprise le jour J. Et elle m'a dit une phrase que je vous interdirais de me dire après avoir vu cette vidéo. Ouais, mais moi, je ne sais pas me vendre. Du coup, je lui dis, bah vas-y, essaye. Essaye de me vendre ton produit, là, maintenant, tout de suite. Et elle me répond, tu ne veux pas te marier bientôt ? Bah non, en fait. Non seulement, je ne me marie pas. Mais même si c'était le cas, j'aurais pu immédiatement fermer la conversation. Parce que, bah, même si je voulais me marier, je ne suis pas censé savoir ce qu'un wedding planner pourrait m'apporter. Par contre, une bonne façon de me convaincre de l'intérêt de son métier, ça aurait été de me raconter une anecdote de mariage. Avec une organisation catastrophique. Et qui aurait même tourné au vinaigre. Et bah ça, je m'en serais souvenu. Et je l'aurais peut-être raconté autour de moi. Peut-être même à des gens qui seraient en train de se marier. Et c'est pour ça que vos idées seules, elles ne suffisent pas. Vous devez les emballer. Et c'est là qu'intervient le deuxième élément que vous devez absolument maîtriser. Il vous faut apprendre à coupler vos arguments avec de bonnes histoires. Un récit, quand il est bon, il se partage. Il se partage parce qu'on s'en souvient. Et si on s'en souvient, c'est que c'est un bon récit. Souvent, quand on parle de récit, on a l'impression qu'on doit faire un peu la bande des mots de notre vie. En quoi on est intéressant, quelles sont nos réalisations passées, nos hobbies, etc. Mais en fait, non. Un bon récit, c'est pas ça. Vous devez pas avoir un récit et l'apprendre par cœur. Et réciter à tout le monde. Ça, ça marche qu'à l'école. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. C'est beaucoup plus simple que ça. Ok, on a vu d'abord que vous devez parler à votre interlocuteur de ses problèmes à lui avant d'apporter votre solution. Et on a vu aussi que ça, tout seul, ça suffit pas. Et que vous devez du coup emballer votre idée d'un bon récit. Alors, du coup, c'est quoi un bon récit ? Un récit qui vend ? Eh bien, c'est très simple. Ce sont juste des anecdotes de votre vie. Ce sont des choses que vous avez vécues, que vous avez entendues. Par exemple, je vous ai expliqué tout à l'heure comment j'ai fait pour à chaque fois être recruté sur des jobs qui n'existaient même pas. C'était pour vous vendre l'idée, en quelque sorte, que vous devez trouver une faiblesse chez votre interlocuteur que vous pouvez résoudre. Quelque chose sur lequel vous pouvez l'aider. Sauf que quand on parle de récits, d'histoires, de storytelling, on a l'impression que c'est une compétence super difficile à maîtriser. Moi-même, j'ai acheté des dizaines de livres pour savoir comment faire une histoire. Et c'est quelque chose qui m'a obsédé. Je regardais comment est-ce que je peux faire pour raconter les meilleures histoires, être super persuasif, etc. Et puis, j'ai fini par comprendre un truc. Pour arriver à faire un bon récit dans une discussion normale, vous devez mettre de côté tous les trucs de situation initiale, d'éléments perturbateurs, d'art narratif, etc. Ça, c'est si vous voulez produire des écrits, des films, des discours. Bref, si vous avez du temps. Mais dans une conversation normale, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Ça doit être fluide. Les deux seules règles à suivre, c'est donc, un, que votre histoire ait un rapport avec ce que vous voulez vendre. Et surtout, deux, d'être le plus spécifique possible. Par exemple, l'autre jour, je suis tombé sur une story d'une fille sur Instagram, qui s'est procuré le dernier bomber de Space Fox. C'est une marque de vêtements qu'on apprécie bien à Somulto. En plus d'être stylé, cette veste, elle pourrait bien lui sauver la vie. D'apparence, la veste est noire. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez la retourner. Elle est réversible. Et non seulement vous pouvez passer du noir au blanc en fonction de votre look, mais en plus, la partie blanche est réfléchissante. Vu qu'elle fait du vélo, du coup, on la voit parfaitement, même en pleine nuit. Vous voyez, ça suffit. C'est un récit super simple. Si vous faites du vélo, peut-être même que ça vous a donné envie d'acheter cette veste. Pour arriver à faire ça, vous devez juste vous entraîner et vous exercer. Les détails comptent. C'est ce qui rend l'histoire intéressante. Et vous voyez que je mets en avant, à la fin, un bénéfice. Si ma mission, c'était de vendre ces vestes, je raconterais simplement cette histoire à chaque personne qui a un vélo dans mon entourage. Histoire spécifique, intérêt de la personne en face, une petite morale et hop, vous avez tout de suite l'intérêt. Entraînez-vous du coup à raconter des histoires, même des trucs banals de votre quotidien. Vous allez voir que même socialement, ça aide. Ça va rendre votre discussion plus épique. Et lorsqu'il faudra convaincre et vendre vos compétences, vous allez cartonner. C'est garanti. Mais attention, il reste un dernier obstacle. Même si vous vous intéressez sincèrement à votre interlocuteur, même si vous avez une histoire mémorable à lui raconter, des fois, ça ne passe pas. Et c'est pour ça que votre stratégie, elle doit être adaptée à votre interlocuteur. Et pour apprendre à faire ça, ça se passe dans cette vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada